... Nous disposons de 4 objets fondamentaux dans l'accès qu'il va falloir comprendre au préalable pour pouvoir concevoir notre base de données correctement. Les tables, les requêtes, les formulaires et les états. Tout est basé sur les tables. Les tables, c'est le squelette de votre base de données. Tout en découle. Vous ne pourrez pas créer de formulaires et d'états, ni de requêtes, si vous ne disposez pas de tables au préalable. Les tables, c'est l'endroit où on stocke les données. L'ensemble de vos données sont stockées dans les champs, dans ces tables. La façon de les stocker n'est pas une logique humaine. J'insiste sur ce point. C'est la logique de l'ordinateur, une logique informatique des bases de données relationnelles. Nous allons donc, lorsque nous créons nos tables, ne pas nous intéresser à l'ergonomie du point de vue d'un utilisateur, mais bien à faire en sorte que l'ensemble du schéma relationnel, un concept que nous allons voir juste derrière cette partie, soit opérationnel. Le schéma relationnel, c'est l'ensemble des tables et la façon dont elles sont reliées. Nous avons ensuite les requêtes. Les requêtes servent à questionner la base de données. Nous avons une multitude d'informations que nous rangons dans notre base de données. Le but du jeu, c'est de pouvoir obtenir rapidement les informations qui nous sont nécessaires. C'est les requêtes qui s'en chargent. Elles vont donc permettre de filtrer les données en sélectionnant certaines données plutôt que d'autres. De les afficher dans un ordre précis, c'est-à-dire de les trier. Ordre alphabétique, du plus grand au plus petit, du plus ancien au plus récent. Tout ça, ce sont les trier. Ça va nous permettre de synthétiser les données, de telle manière à pouvoir avoir des éléments qui nous permettent de comprendre en quelques lignes une multitude de données. On va aussi pouvoir faire des calculs grâce aux requêtes. Nous avons ensuite les formulaires. Les formulaires, cette fois-ci, c'est véritablement la logique de l'utilisateur. Autant dans les tables et les requêtes, on était dans la logique de l'informatique. Autant dans les formulaires, nous sommes là pour les utilisateurs. C'est-à-dire que les formulaires n'ont qu'une seule réelle fonction, au fond. C'est de faire en sorte que votre base de données soit intuitive, ergonomique, facile à utiliser pour l'utilisateur. Et mieux vos formulaires seront faits et plus pour l'utilisateur final, ce sera pratique, ça lui fera gagner du temps. Ainsi, le poncif qui dit qu'accès c'est un logiciel compliqué est partiellement faux. Vous pouvez le constater, pour concevoir une base de données, c'est plutôt complexe. Par contre, si elle est bien faite, pour l'utilisateur, ça doit être extrêmement simple d'utilisation. Ainsi, une base de données access, bien faite pour un utilisateur, sera intuitive, ergonomique et donc simple, lui fera gagner du temps. Elle lui évitera aussi de faire un certain nombre de bêtises. Les formulaires sont là pour ça, pour consulter les données, les entrer, les supprimer, bref, interagir avec votre base, mais cette fois-ci du point de vue de l'utilisateur. Et enfin, nous avons les états qui permettent d'imprimer des données. Ça ressemble finalement beaucoup aux formulaires, mais les formulaires sont à l'écran, les états ont pour but de faire du reporting et donc d'imprimer des données. La chose la plus difficile, sans doute, dans une base de données, est la concevoir. Et malheureusement, ça doit se faire, au début, il est impératif de faire ce travail sur du papier et de ne pas se lancer dans le vide. Recueillir les besoins des utilisateurs est essentiel. Ça demanderait une formation apparente hier, liée à la conduite de projet. Ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe ici. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer cette étape. Sinon, vous risquez de faire beaucoup de travail pour rien. Donc, recueillir les besoins en quelques mots, c'est faire en sorte d'imaginer tout ce que va devoir faire votre base de données une fois que vous leur écrivez. Alors, n'hésitez pas à dessiner des formulaires, des états, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'elle va devoir imprimer, qu'est-ce que les utilisateurs vont devoir chercher dessus. Voilà, alors, pas besoin d'être un grand dessinateur, un simple schéma suffira et surtout, on va marquer de quoi il s'agit. J'ai une librairie, on a besoin de pouvoir gérer les stocks. Ça ne serait pas mal qu'on puisse imprimer un inventaire, par exemple. Un inventaire, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà, c'est la première étape. Rassembler le plus d'informations possible. Ensuite, il va falloir lister toutes ces données obtenues. Donc, par exemple, le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, la quantité en stock, le prix de vente. On va en lister le plus possible. Ensuite, on va essayer d'en tirer les champs. Et pour faire ça, il faut déjà comprendre ce que c'est.